À la page 28 du chapitre 22 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 4.8 de Séguin, situation qui porte sur la puissance, parce qu'on n'avait pas fait encore, donc la situation 4 qui s'intitule « La puissance d'un cycliste » et qu'on peut lire le libellé à la page 416 de Séguin, puis il est intéressant de lire le premier paragraphe aussi d'introduction à la puissance de rotation. On s'arrête, on va lire toute cette page-là. Au retour, ce n'est pas un gros problème, on identifie que c'est pour une bicyclette, c'est quand même intéressant. Donc, un coup qu'il a mis ses calepiers, il est capable de développer un torque ou un moment de force de 15 Nm. J'ai dit un torque, c'est plus le mot anglais, torque. Sachant que le pédalier effectue 90 tours par minute, donc c'est ma vitesse angulaire, mais en RPM, W est égale à 80 RPM, on nous demande de déterminer la puissance développée par ce moment de force-là, par le cycliste. Une puissance, c'est une valeur qui est en Watt. Donc, j'ai illustré le pédalier, j'ai trois variables, donc le moment de force, la puissance, que j'ai probablement mis à côté de dire c'est quoi la puissance dans ce système-là. Puis, ma flèche qui tourne est aussi bonne pour le moment de force que pour la vitesse angulaire. Évidemment, je ne peux pas travailler avec des RPM, donc conversion d'unité. 90 RPM, ce sont des tours par minute, ou j'aurais pu écrire aussi rotation par minute. Je fais disparaître la rotation, le tour, en équivalent avec ces deux pirates par tour. Le tour se simplifie et j'ai le 60 secondes pour une minute, donc ça me donne trois pi radians. Je n'ai pas mis la vraie valeur, j'ai plus fait la simplification en gardant mes pi. Et la puissance, si on va dans le résumé, la puissance instantanée générée par un moment de force. Puissance est égale à moment de force fois oméga. J'ai peut-être mis les Z sur le formulaire, mais aussi je m'intéresse à la puissance en termes de valeur absolue de toute façon. Donc, je n'ai pas mis les Z ici, je ne fais pas vraiment d'erreur en ayant fait ça. Et c'était toutes des valeurs connues, donc la puissance, on multiplie tout simplement notre valeur de 15 Nm, multiplié par le nombre de radians par seconde, la vitesse angulaire. Et ça nous donne, quand on a des bonnes unités, une réponse en Watt, tout simplement. Merci. Merci. Merci.